Coucou tout le monde, c'est Marshmallow Alpes. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer les cases numéro 2 des calendriers de l'avant Pokémon et Disney Fun Copop. Et sur ce, je vais pas plus parler et puis on va déballer ça ensemble. On va commencer par le Pokémon aujourd'hui parce qu'on a commencé par le Disney et j'ai envie de commencer par le Pokémon aujourd'hui. J'ai un peu changé le plan de caméra, je trouve ça beaucoup plus sympa comme ça. Donc là, je pense qu'on va avoir un accessoire de la taille de la case. Le sapin, alors pour ceux qui ont suivi la vidéo calendrier de l'avant de l'année dernière, j'ai eu un problème avec le sapin du dernier calendrier de l'avant Pokémon. Donc espérons que j'ai un peu plus de chance cette année. Donc pour l'anecdote, pour ceux qui n'avaient pas vu, j'ai eu deux fois les mêmes pièces et je ne pouvais pas monter le sapin. Donc voilà, j'ai l'impression que ça va être en plusieurs pièces. Donc comme l'année dernière, genre par exemple, on va avoir le bas du sapin, le 2, le milieu du sapin, le 6 par exemple, je vous dis un truc au hasard, et le haut du sapin encore un autre jour. Donc c'est deux pièces qui se glissent. Ok bon, déjà on va le bas du sapin. Espérons que le reste des pièces sera les bonnes. On verra bien. On enchaîne avec le calendrier de l'avant Disney maintenant et on va le tourner de l'autre côté, vu qu'ils sont de l'autre côté. Bon pour l'instant, les sapins, les j'aime pas, il faudra que ça se garde. Par contre, la dernière case, à bien regarder le retour parce que sinon vous verrez rien. Mais là, ça va, c'est les cases en haut. Donc là, deux, juste ici. On va prendre le petit sachet. Voilà, le petit sachet juste ici. On va prendre la paire de ciseaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir ? Dango ! Alors moi, depuis que j'ai fait Kingdom Hearts, il faut savoir que j'adore Dango. Parce que dans Kingdom Hearts, en gros, il y a Donald et du coup Dango qui accompagnent Sora. Puis il y a aussi les autres personnages de Disney, genre Mickey, etc. Il y en a pas mal. Mais quand même, Dango, c'est un peu un des personnages principaux vu qu'il accompagne tout le temps Sora avec Donald. Et avant, j'étais pas trop fan du personnage. Mais depuis que je l'ai vu dans ce jeu, j'avoue, je l'apprécie énormément. Il est vraiment trop mignon. Vraiment, elle est super bien faite cette petite pop. Je l'aime beaucoup. En plus, la mimique avec ses mains, c'est vraiment adorable. Et puis il a son petit chapeau aussi, juste en haut. Elle est vraiment trop trop choupie. Donc, bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce qu'on a eu aujourd'hui. Et bah moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain pour la prochaine case. Et bisous tout le monde.